Le grand problème que nous avons au niveau de Pointe-Noire, c'est que chaque année, nous repartons, nous refaisons l'équipe à zéro. Brazzaville, ayant les moyens de leur politique, vient nous piquer pratiquement l'ossature. Et du coup, en quelques mois, refaire une équipe compétitive, ce n'est pas évident. La victoire, on pouvait l'arracher, mais la défaite ne nous surprend pas. C'est donc une défaite sans surprise pour les Cheminots dans ce quart de finale du championnat national de handball qui les a opposés aux Dames de Cara dans la catégorie senior. Dans ce match pourtant, ce sont les Pantenegrines qui ont ouvert le marcoir après seulement 44 secondes de jeu. Un but qui plongera la rencontre dans la confusion dans un côté comme dans l'autre. Confondant vitesse et précipitation, les joueuses multiplient les erreurs jusqu'à la septième minute où les Brazzavilloises vont égaliser. Une égalisation qui va placer la suite de la rencontre sur la roulette. Le match se déballe et Cara va prendre le dessus au fil du temps. De la quinzième à la trente-sième minute, Cara va scorer 12 fois avec 2-7 mètres, pendant que Cheminot n'en fera que 8 fois avec autant de 7 mètres. Ce qui donne le score à la mi-temps, 12 à 16 pour les Brazzavilloises. La deuxième mi-temps ne sera que le remake de la première avec des aiglons plus offensives et toujours bonnes à la défense. Ce qui donne du fil à rétordre aux Cheminots qui auront du mal à retrouver le cadre malgré quelques actions réussies. Très à l'aise par contre, les Brazzavilloises trouvent encore plus d'espace avec des contre-attaques plus tranchantes. Cara se balade sur le tartan du gymnase Etienne Manga alors que les Cheminots courent derrière le score qui, in fine, se termine par 24 à 33 pour les Rouges et Noirs. Une victoire qui les fait passer au demi-finale où elles rencontreront la DGSP. Nous, notre problème, c'était la défense pour qu'on ne puisse pas beaucoup encaisser. Et ça réussit. Et ça réussit. Puisqu'on a gagné 33 à 24 contre le DGSP. Et je veux vous le signaler qu'au championnat départemental, à la phase allée, on leur avait battu. Mais à la phase retour, ils nous ont battu. Donc cela veut dire qu'il nous faut encore travailler. Qu'est-ce qui avait manqué à la phase retour afin qu'on puisse être qualifié à la finale. Pour la suite de cette compétition, on aura donc le plaisir de retrouver Cara contre DGSP ce samedi 18 à Nikoloba alors que l'autre demi-finale opposera Abosport à Etoile du Congo.